Avec Fabrique, on a recyclé 18 tonnes de textiles, on a fabriqué 55 000 briques et on a créé 8 emplois. Il y a plusieurs valeurs qu'on partage avec Aigle, notamment la sincérité, puisqu'on essaie d'être le plus transparent possible sur la façon dont on travaille ici chez Fabrique. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes en Europe et à l'étranger, et pour le moment, on refuse systématiquement, puisqu'on ne trouve ça pas pertinent de produire à Paris et d'envoyer par avion, par camion. L'étape 1, c'est le broyage de la matière. Ici, tout est trié par couleur du broyage. On va aller à la partie enduction où on va peser le textile et l'enduire à la colle écologique. Ce ne sont que des ingrédients biosourcés et géosourcés. Il n'y a plus qu'à compresser dans les machines qui sont ici. On vient éjecter les briques de la machine après 30 minutes de compression, et on les amène à sécher juste ici. On veut que ça reste un séchoir naturel, donc ça reste ici pendant deux semaines. Du coup, pour Aigle, on a développé un nouveau format pour pouvoir, dans les boutiques, mettre des supports de présentation de messages, ou les mettre à l'horizontale pour présenter des produits. Ce qui a été très chouette, c'est qu'on a travaillé directement avec leurs déchets textiles. Donc ça a été des chutes de confection, des prototypes, beaucoup de vêtements qui avaient des défauts de fabrication. Et donc ça a créé cette couleur, du coup, qui est une couleur sur mesure pour Aigle. Je suis Clarisse Merlet, je suis la fondatrice de Fabrique.